Bonjour, je m'appelle Emeline. J'ai créé Jadis. C'est une petite entreprise que j'ai créée en 2019. Jadis, ce sont des cosmétiques naturels, artisanaux, fabriqués avec des ingrédients bio. Et pourquoi Jadis ? Jadis, c'est le retour à l'essentiel. On parle beaucoup de retour à l'essentiel, de minimalisme, etc. en ce moment, mais ça peut vraiment bien se prêter aussi aux cosmétiques. C'est aussi un peu une philosophie de vie que j'essaye de transmettre sur les réseaux, à travers ma communication. C'est essayer un petit peu de faire passer un message aussi de consommation plus responsable et plus saine, plus éthique. Et c'est aussi vraiment tout à fait possible dans la salle de bain. Je suis journaliste de formation. Et le jour où j'ai voulu créer Jadis, je me suis tournée vers Créo. Parce que j'avais besoin vraiment d'aide aussi, entre autres, au niveau plutôt administratif, au niveau de la gestion, au niveau du business plan, etc. Mais moi, ce que je retiens surtout de Créo, c'est qu'ils m'ont donné confiance en moi parce que je ne me sentais pas légitime dans ce domaine-là puisque ce n'était pas mon domaine à la base. Chaque fois, j'allais peut-être avec quelques doutes et puis je ressortais à chaque formation ou à chaque rendez-vous que j'avais avec ma coach un peu plus motivée. Et je sentais qu'en fait, j'avais tout à fait le droit aussi, moi, de créer ma petite entreprise. J'ai la chance d'avoir trois partenaires qui sont presque les partenaires principaux de Jadis et qui sont Wallon. Donc au niveau de mes pots, ce sont des pots en verre. Je voulais absolument des pots en verre et pas de plastique Jadis. Donc c'est un fournisseur Wallon, c'est Derco qui est ici, pas très loin, à Itres. Je vais me lancer dans la sérigraphie et c'est un service qu'ils proposent aussi. Donc voilà, je vais faire ça avec eux. J'ai Florescence à Liège qui me fournit une partie de mes matières premières. Et j'ai alors Label Pâques, ça c'est à Wavre. Et ce sont eux qui s'occupent de mes étiquettes. Donc il y a une partie de mes étiquettes maintenant qui va disparaître parce que je vais faire la sérigraphie puisque j'essaye de vraiment au maximum tendre vers le zéro déchet. Être entrepreneuse pour moi, c'est avoir mille idées à la minute. J'ai mon cerveau qui bouillonne tout le temps parce que quand j'ai une idée, il faudrait que ce soit fait limite pour le lendemain. J'ai mon cerveau qui bouillonne tout le temps.